Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer les batteries sur le Samsung Galaxy Z Flip 4 Il y a bien deux batteries sur ce téléphone, vous allez voir tout ça bien sûr en détail dans le tutoriel Pour réaliser cette réparation nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1 Le kit d'outils numéro 1 et les batteries, vous les trouverez également dans le kit complet de réparation Qui comprend en plus de ces éléments l'outil flex qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron en version adhésive En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique, n'oubliez pas le code de remise C'est Youtube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 40 minutes et la difficulté est notée 2,5 sur 5 Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le raxime On va commencer tout de suite par la première étape, donc l'ouverture du Z Flip 4 Et on va donc devoir décoller les deux vitres arrière On va commencer par la vitre arrière inférieure, donc pas de surprise On va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller Donc on vous propose deux méthodes Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place sur la vitre arrière Deuxième méthode, vous pouvez chauffer celle-ci à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique Pendant environ 15 à 20 secondes Et ensuite, une fois qu'on a correctement chauffé la vitre arrière On vient insérer soit l'outil IFLEX ou soit le médiator en métal percé Donc l'outil IFLEX, c'est si vous avez opté pour le kit complet de réparation Et sinon, vous retrouverez dans le kit d'outil numéro 1 Le médiator en métal percé Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez créé un point d'insertion Vous remplacez l'outil IFLEX ou le médiator en métal percé par les médiators en plastique Et on va donc faire glisser ces médiators le long de la vitre arrière Pour pouvoir décoller Alors évidemment, de par la forme du téléphone, vous allez voir, c'est un tutoriel assez spécifique Même s'il n'y a pas de réelle surprise pour la réparation Une fois qu'on aura retiré les deux vitres arrière On finit donc le décollage de la première vitre Alors sous cette vitre, vous allez retrouver la nappe de recharge par induction Mais il n'y a pas de nappe qui est collée directement à la vitre Donc vous pourrez la décoller Une fois que vous avez bien fait glisser les médiators sur tout le contour Vous pourrez la décoller sans problème Et voilà, on voit donc la nappe de recharge par induction Qui est présente sous la vitre On va mettre le téléphone de l'autre côté Et on va faire la même opération pour l'autre vitre arrière Donc celle avec un écran Et là, toujours la même méthode Soit le coussin chauffant pour chauffer la vitre Ou alors le décapeur thermique ou le sèche-cheveux Et là encore, vous chauffez pendant 15 à 20 secondes Et bien sûr, ensuite, on va insérer soit le médiator en métal percé Ou l'outil e-flex pour pouvoir décoller notre seconde vitre arrière Donc la vitre avec un écran A noter qu'elle est relativement facile à changer Si vous avez cassé votre vitre Ou l'écran arrière Vous pourrez le remplacer assez facilement On a donc remplacer notre e-flex ou le médiator en métal percé par les médiators en plastique Et comme pour la première vitre arrière On va simplement faire glisser ces médiators en plastique sur tout le contour de la vitre Pour pouvoir la décoller A la différence de la première vitre C'est que, évidemment, vous avez un écran Et donc, vous allez avoir une nappe qui va relier La vitre Enfin, plutôt l'écran arrière A la carte mère Et on va voir ça dès qu'on aura fini de faire glisser les médiators sur tout le contour de la vitre Voilà, maintenant on va pouvoir soulever notre vitre Et vous voyez, on la bascule de la droite vers la gauche Et on voit bien donc la nappe de connexion Que l'on va pouvoir déconnecter Dans la deuxième étape On va pouvoir donc déconnecter notre batterie Et également la nappe de la vitre arrière On retire les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique supérieure A l'aide d'un tournevis cruciforme Et sous cette plaquette, on va retrouver les différentes nappes Donc, notamment la nappe de la batterie Que l'on va déconnecter en premier Pour pouvoir ensuite déconnecter notre écran Voilà, la batterie secondaire Alors, vous avez deux batteries sur le Z Flip 4 Et on a donc déconnecté la première batterie Et on va faire la même opération pour la nappe de la deuxième batterie Qui est donc sous une plaquette métallique On a donc retiré deux vis pour enlever cette plaquette Et on déconnecte donc notre deuxième batterie On va pouvoir maintenant déconnecter l'écran secondaire Tout simplement en enlevant le cache Et ensuite, une fois qu'on a retiré le cache On a un accès direct à la nappe Que l'on va pouvoir déconnecter Et ainsi libérer l'écran arrière Donc l'écran secondaire du Z Flip 4 Dans la troisième étape Nous allons pouvoir retirer la batterie secondaire Donc qui est sur la partie haute du téléphone Avant cela, nous allons déconnecter les quatre nappes Qui recouvrent cette batterie Alors la batterie, elle est très légèrement collée sur le châssis On va donc devoir chauffer légèrement la batterie Alors pas directement, on va chauffer l'écran en fait Pour pouvoir faciliter le décollage de la batterie secondaire Donc on chauffe légèrement notre écran Et ensuite, à l'aide du médiator en métal classique Alors pas le médiator en métal percé L'autre On va tout simplement faire levier Pour retirer complètement la batterie Alors elle s'enlève relativement facilement Il y a un petit peu d'adhésif Mais elle est relativement simple à décoller Elle n'est pas trop collée Et maintenant, on va pouvoir passer à la quatrième étape Où nous allons retirer l'eau par l'heure externe Avant cela, nous allons déconnecter la nappe de recharge Par induction Alors elle est légèrement collée sur le haut-parleur Et donc le haut-parleur, vous voyez, il est tout en bas Là, on va enlever complètement la bobine de recharge par induction Que l'on va mettre de côté Et maintenant, on va pouvoir retirer les cinq vis Qui maintiennent le bloc haut-parleur externe Et en dessous, on va retrouver le connecteur de charge Que l'on va également retirer dans cette étape Alors faites attention à bien positionner Les vis et les différents éléments sur le patron d'aide au montage On déclipse maintenant le bloc haut-parleur externe A l'aide de la spatule Et on a un accès direct à notre connecteur de charge Que l'on va pouvoir retirer Avant cela, on déconnecte la nappe réseau et la nappe de l'écran Et alors sur le module de connecteur de charge Vous allez retrouver également un micro Qui est utilisé en communication Et notre connecteur de charge, il est maintenu par une vis Qui maintient le connecteur C'est un élément qui est également assez facile à remplacer Le connecteur de charge On fera attention, il est toujours connecté au dos Et donc on va pouvoir déconnecter La nappe d'interconnexion A l'aide de la spatule Et bien sûr, sur le bloc inférieur Il reste encore la batterie à décoller Donc la batterie principale Alors ça va être la même opération Que pour la batterie secondaire On va devoir chauffer l'écran Pour faciliter son décollage On chauffe, allez, 10 à 20 secondes Avec le décapeur thermique Ou le coussin chauffant Que l'on positionne sur l'écran Et ensuite, on va bien sûr faire levier Avec le médiator en métal Encore une fois, la batterie n'est pas trop collée Donc elle est facilement Retirable du châssis Et voilà donc pour la batterie principale Qui est retirée Alors malheureusement, sur ce téléphone On vous conseille de changer Les deux batteries en même temps Donc la principale et la secondaire Il n'y a pas de moyens Pour savoir quelle est la batterie défaillante Alors on va passer maintenant au remontage Donc les batteries d'origine Elles sont livrées directement Avec des stickers de pose Donc il suffit juste d'enlever Les adhésifs de protection Et ensuite, on vient remettre La première batterie sur le châssis Attention, on ne la connecte pas On ne connectera les batteries Vraiment tout à la fin Alors nous, on a réutilisé Les batteries d'origine Donc c'est pour ça que vous voyez Un petit adhésif qui n'est pas similaire A la photo Et on va faire donc La même opération Pour la seconde batterie On ne reconnecte toujours pas La batterie, on le fera vraiment à la fin Et là, on vient reconnecter Notre connecteur de charge Donc vous vous rappelez Il était connecté en dessous On vient le repositionner Dans le châssis Et ensuite, bien sûr On va pouvoir le refixer Avec la vis cruciforme Que l'on avait enlevé tout à l'heure Une fois qu'on aura bien refixé Notre connecteur de charge Nous pouvons reconnecter Les deux nappes Donc la nappe de l'écran Et la nappe d'interconnexion On vient ensuite repositionner Notre module au parleur Donc un des deux modules au parleur Là, il s'agit du haut parleur principal Qui est maintenu par Cinq vis cruciformes Alors faites bien attention Que vous en avez une Qui est un petit peu différente Vous voyez la noire Donc la deuxième En partant de la gauche Maintenant, on va pouvoir Reconnecter La nappe de recharge Par induction Attention, on ne reconnecte Toujours pas la batterie Et on vient refixer cette nappe Sur le téléphone On reconnecte maintenant Toutes les nappes A l'exception, bien sûr De la nappe de la batterie Il n'y a pas de difficulté Une fois que ces nappes Sont bien reconnectées On va pouvoir recoller Les deux vitres arrière Donc pour cela On va utiliser la colle B7000 Elle est incluse Dans le kit d'outils Alors nous, on a changé La vitre arrière Donc si vous voulez également La changer Si elle est cassée par exemple Il faudra bien sûr Au préalable Enlever Les protections adhésives On reconnecte celle-ci On va pouvoir Reconnecter maintenant La batterie principale Et on va faire La même opération Pour la batterie secondaire Avant cela Bien sûr On vient remettre La plaquette métallique Qui maintient La nappe De la batterie principale On fait la même opération Avec la batterie secondaire Et je vous rappelle Que vous avez une plaquette Qui maintient Toutes les nappes Et qui est maintenue Elle-même Avec deux vis cruciformes Alors je fais un petit aparté Car vous avez vu Dans le tutoriel On va changer A la fois la vitre Arrière Inférieure Et supérieure Donc nous Il y a directement Des adhésifs Qui sont collés Sur la vitre Donc on n'a pas besoin De mettre de colle Mais vous Si vous voulez garder Vos vitres d'origine Vous devrez donc Mettre un filet de colle Sur tout le contour Du châssis Pour pouvoir recoller Les deux vitres arrière Donc là Il s'agit de vitres d'origine Évidemment Qui sont déjà Livrées Avec des stickers De pose On a remis Vous avez vu Le petit cache Qui venait Par dessus la nappe De l'écran arrière On repositionne Notre vitre arrière Et on va faire La même opération Pour La vitre du bas Qui Est également Une vitre d'origine Avec des stickers De pose Qui sont déjà Précollés Et si vous voulez Réutiliser Votre vitre arrière D'origine Dans ce cas là Bien sûr Il faudra mettre Un filet de colle Sur tout le contour De la vitre Sur le châssis Directement Alors quoi qu'il arrive Si vous avez utilisé De la colle Ou si jamais Vous avez changé Votre vitre arrière Il faudra De toute façon Mettre votre téléphone Sous presse Pendant environ Une demi-heure Le temps que la colle Fasse effet Il ne nous reste plus Qu'à remettre Notre lecteur de cartes Et la réparation Sera ensuite Terminée On va pouvoir rallumer Le Z Flip 4 Et on va faire Un petit récapitulatif Des produits Utilisés Pour mener à bien Cette réparation Commençant bien sûr Par les deux batteries Vous la trouverez En vente sur Bricophone Donc il s'agit De batteries D'origine Vous retrouverez également Le kit d'outils Numéro 1 Ou le kit complet De réparation Je vous rappelle Que l'on reste joignable Par mail Par chat Et également par téléphone N'oubliez pas Le code de réduction C'est YouTube Il vous permet De bénéficier De 10% de remise Sur la totalité De votre commande Et il a rentré Directement dans la page Panier Tout en bas Merci à tous D'avoir suivi Ce tutoriel Quant à moi Je vous laisse Avec un lien direct Vers les pièces détachées Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos Merci à tous